Alors on a tous eu un ou une prof un peu folle dingue, et nous on a la constance. Bonjour à toutes les auditrices, amatrices d'érotisme, de clé de sol et de pilosité excessive. J'espère que vous avez passé un bel été, je vous imagine bronzés les tétons accordés. Je sais que vous avez dévoré vos ouvrages de solfège comme s'il s'agissait du Kamasutra, et je devine que les carrières du soleil ont laissé sur votre peau un petit goût de pain grillé en accord majeur. Comme vous avez pu le constater, André Manoukian, débordé par son emploi du temps rempli comme une travailleuse au petit matin, se fait rare dans l'émission. Il n'était pas question pour lui de laisser ses auditrices en manque de mélodies aphrodisiaques, au risque de devoir faire face à une vague de suicides d'Info-Clederman. C'est pourquoi Dédé m'a demandé à moi, André Popole Manoukiankian, de continuer à vous manoukierkier en son absence. Et quoi de plus évident pour honorer ma mission que d'attaquer par des préliminaires musicaux en vous parlant du piano ? Le piano ! Cet instrument érotique, coquin, ne représente-t-il pas l'humanité toute entière qui aurait enfin réussi à faire la paix avec ses contradictions ? En effleurant les touches noires et blanches qui cohabitent, j'adore ce mot, sur mon clavier, je m'aperçois que les frontières disparaissent pour laisser place à une vibration capable de faire chanter n'importe quelle périnée, même le plus timide, même le plus distendue. Ainsi, je peux, en jouant un mi-bémol, voir apparaître la fesse douce d'une bergère berbère qui, au fond du désert, m'invite à la sieste, j'aime sa petite ré mineur. Quand je doite un do majeur, accouplé à un ré, jouez, je n'ai pas fini, accouplé à un ré, jouez en basse, je vous emmène instantanément dans un sauna naturiste où toutes les femmes, assoiffées de notes, viennent boire à pleine bouche la mélodie de mon gros instrument du plaisir. Je vous parle du piano, mais la musicalité voluptueuse est omniprésente dans la pratique de n'importe quel instrument à condition de savoir le prendre. D'abord, on le touche, on le caresse, on l'explore, mais on n'ose pas trop le manipuler de peur de l'abîmer, puis on laisse quelques gestes timides et maladroits qui aussitôt déclenchent des sons inattendus. Alors on l'empoigne, on le retourne dans tous les sens, on lui souffle dans tous les trous, on découvre l'incommensurable étendue de sa gamme et la musique retentit, elle nous envahit entièrement pour enfin atteindre l'orgasme musical. Alors, les voisins appellent la police pour tapage nocturne, mais dans le fond, vous savez bien que c'est par jalousie car ils aimeraient bien aussi produire de tels sons de temps en temps les voisins avec leurs petits instruments rouillés. Devant l'agent de police se plaide coupable, coupable de musicalité polissonne. Oui, j'ai cette maladie incontrôlable, le swing sensuel, le jazz du slip. Parce que mes amis, tout est érotique, le monde est érotique, une blanquette de veau, une feuille à quatre, un ongle incarné, tout. Ma voix, dans ce micro incroyablement phallique, coule comme du foutre dans les orifices auditifs des auditeurs scandalisés par de tels propos à 7h sur une radio du service public. Mais comme me disait si justement Beethoven quand il est fini de composer la cinquième symphonie, Comment ? Oui, je reprends de très bien, t'es prêt de serre ! Chaque individu... Elle dure huit heures comme les chroniques d'André ? Il n'a pas dit ça à Beethoven ! Chaque individu a sa propre musique. Pour s'exprimer, il lui suffit de trouver son propre instrument. Pour Armstrong, ce fut la trompette. Pour Jack Léventreur, la scie musicale. Au commencement, il y eut le silence, à la fin, il y aura le silence, mais cette musicalité du silence ne sera supportable que si le chute qui en est... C'est dommage, de niquer sa chute comme ça. Je recommence. Au commencement, il y eut le silence, à la fin, il y aura le silence, mais cette musicalité du silence ne sera supportable que si le chute qui en est à l'origine est une chute de rein. Constance ! C'est bon comme du clémence. Encore Beethoven ! Qu'est-ce qu'il a dit déjà, Beethoven ? Comment ? Oui, tu reprends très bien, volontiers de présencelle ! Merci, Constance. Inspirée par André Manoukian. Merci, Constance.